Bon aujourd'hui on va changer un peu, on va mixer vlog et podcast et je voudrais te raconter aujourd'hui, enfin ça va être un sujet marrant mais je voudrais te raconter aujourd'hui comment tu peux vraiment changer ta vie en changeant ta façon de cuisiner mais d'abord on va regarder comment j'ai construit ce truc là pour combien ça m'a coûté et en fait c'est quoi ce machin donc je te retrouve tout de suite après, c'est parti Bon j'ai voulu filmer mais la caméra est tombée là juste pour dire qu'on est en route pour aller acheter du pvc et construire le didgeridoo et c'est parti Allez c'est parti Bon alors tu sais, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en gros là l'idée c'est d'aller acheter du pvc et de construire un didgeridoo, tu sais c'est le gros instrument australien là où tu souffles dedans et ça fait brrr brrr donc on va essayer ça Bon tu vois je crois que là on est au bon rayon et maintenant il ne cherche plus qu'à enfin il ne faut plus que tester et trouver le bon design quoi Je crois que j'ai trouvé, c'est bon Bon après il faut s'entraîner quoi Bon en fait c'est pas mal là parce que je cherchais de la de la cire d'abeille c'est pour faire la finition du truc que je me mets dans la bouche parce qu'il faut que ce soit il faut que ce soit doux mais en même temps dur que ça laisse pas passer l'air et on n'en trouvait pas et il y a un type qui me suit là derrière et on n'en trouvait pas et en fait j'ai parlé avec le type il était adorable le mec c'était un indonésien celui qui m'a aidé ça fait 15 minutes qui m'aide à trouver un truc et en fait on va mettre du silicone on va voir ce que ça donne mais il y a moyen parce que le silicone c'est tendre mais ça reste dur c'est pas passer l'air donc on va tester avec ça Allez c'est parti Ah si seulement j'avais un trépied j'aurais dû m'acheter un tétrépied au lieu de me fabriquer un didgeridoo tu sais Bon alors il y a un truc qui reste à Comment dire à faire c'est ouch Je me suis fait mordre par une chèvrière Je me fais mal sans arrêt Il y a un truc qui reste à faire c'est qu'il faut que je Que je rende ce bout là plus doux en fait Et je me demande si avec le silicone ça va marcher ou pas Cause skin and serious eye irritation may cause an allergic skin reaction Mais ça je pense que c'est quand c'est pas sec Une fois que c'est sec normalement ça doit être bon Parce que c'est le truc qu'on a dans les salles de bain et tout Donc il va falloir tester quoi Mais déjà ce que je vais faire c'est que je vais affiner les bords Tu vois j'ai trouvé du papier pour poncer là Parce que le PVC c'est méga toxique en vrai Hop Bon juste un petit peu plus tard je te fais une petite update sur le didgeridoo Là en gros j'ai appliqué le silicone que je t'avais montré tout à l'heure Et j'ai modelé le bout là Donc je vais laisser sécher toute la nuit Il faut pas trop que je m'en approche parce que c'est assez nocif en fait Quand c'est à l'état liquide encore Ça émane des vapeurs un peu nocives Mais je vais laisser sécher et on va voir ce que ça donne demain Mais bon pour l'instant Pas mal quoi Pas mal Pas mal là Par la nuit Sous-titrage ST' 501 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 de shaper parce que c'est possible aujourd'hui tu vois c'est vraiment possible de tu vois je te dis enfin là il y a deux jours j'ai jamais fait de musique si j'ai fait un petit peu de guitare mais il y a deux jours je suis retombé sur des vidéos de didgeridoo sur Youtube et je me suis dit tiens je vais me construire mon putain de didgeridoo et je vais apprendre et tu vois je sais pas si ça va me servir plus tard mais mais qu'est-ce qui compte au final tu vois est-ce que c'est quoi qui compte au final est-ce qu'au final c'est pas juste de de se faire plaisir à l'instant T qui compte tu vois de faire ce qu'on aime sur le moment indépendamment de est-ce que ça va nous servir plus tard dans notre carrière ou est-ce que c'est pas sérieux ou est-ce qu'il faudrait pas plus se sacrifier faire des trucs qui sont chiants tu vois pendant un certain temps parce que c'est la façon la plus sécuritaire et tout enfin tu vois il y a un moment faut arrêter de stresser de la vie tu vois genre la vie elle est faite pour être vécue la vie elle va s'arrêter tu vois ça part dans tous les sens là je voulais pas te parler de ça mais c'est tellement important tu vois je veux dire la vie c'est une succession de jours et si ta succession de jours c'est de la merde ta vie c'est de la merde tu vois donc si si pendant une succession de jours tu vois tu as tellement de gens qui se sacrifient et qui font des des études pourries encore et encore une fois là j'avais quelqu'un qui me disait ouais moi mon projet c'était d'aller dans l'armée parce que dans l'armée t'es forcé de trouver un job et puis que tu pars à la retraite et qu'après tu peux profiter mais j'ai envie de dire je critique pas tu vois je critique vraiment pas la personne qui m'a dit ça et d'ailleurs je suis sûr que je suis sûr que les gens qui pensent comme ça ils pensent pas comme ça d'eux-mêmes tu vois que c'est plutôt un stress ou tu vois il y a énormément de stress aujourd'hui par rapport au fait de rater sa vie ou de faire un métier de merde ou de pas gagner d'argent et tout et je comprends tu vois mais il y a un moment faut se réveiller c'est quoi cette histoire c'est quoi ce bordel de sacrifice tu vois c'est quoi ce bordel de de partir dans un cursus de 5 ans de master ou de doctorat sans avoir aucune idée de ce qu'on va étudier tu vois enfin je sais pas moi ça me fait complètement halluciner tu vois et c'est pour ça que c'est pour ça que moi je cuisine comme ça tu vois c'est pour ça que je fais pas de plan sur ce que je vais bouffer l'après-m' parce que je sais pas ce que je vais avoir envie de bouffer l'après-m' tu vois parce qu'on est pas l'après-m' donc je préfère attendre d'être sur le moment je préfère attendre d'être devant mon frigo de regarder quels ingrédients j'ai tu vois pour pas me faire d'idées sur tiens je vais me faire une tarte et une fois que tu te retrouves dans ton frigo tu te dis merde j'ai pas la pâte brisée tu vois non tu tu ouvres ton frigo tu demandes à ton bide ce dont il a envie et tu regardes dans le frigo ce qu'il y a et tu lui demandes si ça lui tente tu vois et c'est pareil dans la vie il s'agit c'est exactement la même chose moi tu vois je te partage juste mon point de vue mais moi c'est comme ça que je fais maintenant tu vois je critique pas les études ou quoi et d'ailleurs je sais que j'en parle beaucoup de façon négative c'est pas du tout mon but tu vois mais je te dis ça parce que parce qu'au début il y a une époque où ça m'a beaucoup beaucoup marqué il y a une époque où j'avais vraiment la pression parce que tu sais comment c'est en terminale on te met la pression là dessus et si tu trouves pas ton endroit t'as l'impression que c'est la fin du monde moi ça m'a un petit peu retourné le cerveau j'en ai un peu voulu au système entre guillemets je sais que ça fait vachement cliché de dire ça mais au delà de ça t'as vraiment moyen de kiffer ta vie au jour le jour et d'apprendre les choses que tu aimes toi même tu vois encore cette personne là qui me disait pour la musique par exemple mais tu vois tu peux tout à fait continuer ton cursus de musique et en même temps creuser toi même de ton côté dans les trucs qui t'intéressent aujourd'hui tu peux tout apprendre par toi même tu vois donc pourquoi ne pas faire exactement de la même façon que quand on se fait de la bouffe tu vois et demander vraiment à soi même ce dont on a envie voir comment on peut l'apprendre et le faire soi même alors le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est plus habitué à apprendre les trucs par nous même parce qu'on est habitué à ce que on nous présente si tu veux sur des étendoirs des choses qu'on peut apprendre et on est habitué à choisir on n'est pas habitué à chercher les trucs qu'on a envie d'apprendre nous même tu vois et ouais enfin c'est ça que je voulais te dire tu vois et je voulais dire que c'est une autre façon de voir le truc tu vois et moi ça me convient mieux parce que j'ai l'impression de beaucoup plus apprécier la vie après c'est voilà écoute je voulais juste te dire ça parce que c'est je trouve ça important moi aujourd'hui je fonctionne comme ça et je sais pas trop où ça va mener tu vois mais si ça t'intéresse on va en reparler là je suis en train de préparer un truc enfin je suis en train je vais bosser juste après sur sur un truc comme ça on va en reparler dans pas longtemps tu vois mais pour mettre un peu les choses à plat et que tu puisses le faire si tu sais pas comment le faire je t'en reparlerai dans quelques jours mais ouais c'est important quoi enfin change ta façon de faire la cuisine pour changer ta façon de vivre tu vois et tu vas voir ça va te changer la vie vraiment parce qu'il y en a assez quoi de se mettre la pression sur le futur et tout c'est pas ça qui importe tu vois ce qui importe c'est de trouver ce qu'on aime faire et ou alors trouver des trucs qui sont cool à faire tu vois tout simplement et de les faire et si dans un programme il y a des trucs qui nous font chier tu vois ben faut arrêter de se dire qu'il faut tout qu'il faut se faire chier ou qu'il faut se sacrifier ou quoi non tu vois s'il y a un truc qui te plaît pas bon tu l'apprends pas après des fois il y a des trucs qui te plaisent pas et qui sont nécessaires tu vois mais bon ben c'est comme ça il faut les apprendre et tout mais pas à sacrifier des pans de sa vie comme ça faut arrêter le délire quoi merde enfin il y a un moment je sais pas c'est peut-être l'air de la campagne qui me fait qui me fait avoir des grands coups de gueule comme ça j'en sais rien tu vois tu me diras ouais Egon tu prends de la coke ou quoi mais non c'est pas le cas tu vois c'est juste que j'ai envie de te dire ce que je veux dire bref ça fait longtemps que je te parle je vais te laisser je vais continuer à pratiquer mon didgeridoo là je fais aussi tout le temps autant de backflip et tout mais c'est juste que j'ai toujours pas de matelas et j'ai toujours très très peur de me casser la gueule tu vois mais je continue tout ça de mon côté et écoute voilà je n'hésite pas à dire ce que tu penses tu vois moi ça m'intéresse récemment j'ai eu pas mal de commentaires là sous les vidéos et c'est cool surtout que c'est des trucs constructifs j'ai l'impression qu'on est vraiment pas entre cons tu vois on est dans une famille enfin les gens qui suivent on pense un peu de la même façon et ça me fait plaisir tu vois donc si t'as envie de réagir tu peux réagir et si t'as une question t'as aussi le formulaire juste en dessous allez moi je vais te laisser ça fait trop longtemps déjà je te dis à la prochaine mon ami ça fait plaisir de t'avoir parlé porte-toi bien ciao